Bienvenue dans le monde fascinant des reptiliens, ces créatures mi-hommes, mi-reptiles, qui peuplent l'imaginaire de la littérature fantastique, de la science-fiction, de l'ufologie et même du complotisme. Cette théorie des reptiliens trouve ses racines dans les années 1920, avec l'histoire, The Shadow Kingdom, de Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare. Howard dépeint des « Hommes-serpents », capables de se transformer en humains, manipulant l'humanité grâce à leur pouvoir de métamorphose et de contrôle mental. Le mythe évolue dans les années 1940 avec Maurice Doréal, un théosophe, qui évoque une race hybride capable de prendre forme humaine dans son pamphlet, The Mysteries of the Gobi. Ces idées seront reprises par David Icke des décennies plus tard. En 1967, le journaliste Brad Steger est le premier à aborder les extraterrestres reptiliens dans son livre « Flying Saucers à Rostil ». Plus tard, en 1990, R.A. Boulay soutient l'idée d'un passé reptilien de l'humanité. Mais c'est dans les années 1990 que David Icke, ancien journaliste sportif, entre en scène. Décrié pour des liens supposés avec des cercles antisémites, Icke popularise le thème des reptiliens. Il mélange thèses ufologiques, anciens astronautes, et œuvres de science-fiction pour élaborer une théorie du complot. Les divinités antiques extraterrestres deviennent des reptiliens dans l'ancienne Sumérie, manipulant les puissants de ce monde. Ainsi, le reptilien devient bien plus qu'une créature imaginaire, il devient le centre d'une théorie controversée qui divise l'opinion et continue à alimenter les récits conspirationnistes.